Charlie, Mehdi, je vous ai compris ! Je le fais hyper bien. Vous avez donc une équipe qui sait où et comment communiquer et il faut maintenant que vous assumiez votre rôle de... leader. C'est vous et vous seul qui allez rappeler la vision, la direction et s'assurer que tout ça, ça reste enthousiasmant et cohérent. Post-scriptum, c'est pas parce que vous avez choisi une gouvernance un peu horizontale partagée qu'il n'y a pas de leader, attention hein. Un leader n'est pas forcément un chef. Alors, comment allez-vous engager votre route tel Aragorn dans le Seigneur des Anneaux ? Oui, je préfère ça que les histoires de Trône de Fer, que je boycotte. Engager, ça veut dire embarquer des gens avec vous. Et ça, ça n'est possible que si. Un, l'équipe travaille dans de bonnes conditions, c'est couillon, mais enfin bon, si on n'a pas de bonne salle de réunion, si on n'a pas accès aux informations, les gens vont avoir du mal à vous suivre. Deux, je vais suivre mon leader si j'ai un résultat concret de ce que je fais, si je vois que ce que je fais est impactant. Donc comment on les mesure ces résultats ? Comment on fait ce suivi ? Et enfin, troisième moyen d'embarquer les gens, il faut montrer des signes de reconnaissance et aussi être capable de faire des feedbacks, positifs bien sûr, mais aussi constructifs pour permettre aux gens de monter en compétences et de s'améliorer. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a toute une partie moins visible, mais tout aussi importante qui est l'ambiance, qui est est-ce que les gens se connaissent entre eux ? Charlie m'est dit, vous êtes super tous les deux, et je vous conseille de me suivre parce que je suis un leader en fait. Voilà, c'est terminé. Quand je pense que vous, de l'autre côté de votre écran, vous allez peut-être constituer votre équipe et vous lancer dans cette aventure, ça me rend très très heureux. Moi, je vous laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao !